C'est important pour l'enfant de pouvoir s'ennuyer. C'est d'abord un signe de confiance que le parent va lui faire, parce qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup que les parents surstimulent ou occupent beaucoup les enfants, les enfants ont beaucoup d'activités. C'est un signe de confiance de pouvoir laisser l'enfant créer, initier des choses lui-même. C'est lui qui va choisir les activités qu'il va faire s'il a cette période qu'on appelle d'ennui. Alors, s'ennuie-t-il vraiment ou va-t-il trouver quelque chose pour se désennuyer ? C'est tout l'enjeu de ce moment, parfois de repos, de prospection intérieure, de créativité. L'enfant va pouvoir se laisser aller dans son monde, se reposer. Quel enfant n'a pas fait des michepopotes dans le fond du jardin, dans une flaque avec quelques bâtons, des coquilles d'escargots, des fleurs fanées ? Ou va-t-il s'inventer le fond du jardin en jungle avec le lierre qui va devenir des lianes ? Ou encore réinventer l'intérieur de la maison en un château magique ou autre terrain de jeu ? L'enfant, dans toutes ces périodes-là, va vraiment pouvoir laisser aller à sa créativité, à initier des choses par lui-même, à s'ennuyer ou à explorer d'autres choses. Accompagner-le quand même, parce que c'est pendant ces moments-là aussi qu'il pourrait faire quelques petites bêtises, mais qu'il pourrait compromettre sa sécurité.